Hello tout le monde, ici HammerKick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau format de vidéo qui s'appelle les analyses en vrac. Le but est simple, analyser des fights et des maps séparés de différents matchs. En gros, l'idée c'est que je prends des analyses de concepts ou de fights ou de rounds que je n'ai pas pu faire en sous plusieurs angles. Par exemple, le premier truc que j'analyse là c'est fini contre Washington avec un bunker qui se fait des mantelés. En gros, ça à la base, ça va être en sous plusieurs angles. Sauf qu'en fait, la vidéo dure 3 minutes et ce n'est pas beaucoup 3 minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une combinaison de vidéos et analyses. En gros, vous avez 3 analyses différentes de 4 fights sur 3 sujets différents. Chacune d'entre elles dure 2 à 3 minutes. La dernière dure un peu plus longtemps, 4-5 minutes. Du coup, voilà, c'est un vrac d'analyses. J'espère que ça vous plaira là-dessus. Écoutez, on y va. Bonne vidéo à tous. Salut ! Sur la première carte du match Fuzon contre Justice, ces derniers ont sorti une stratégie vieille comme le monde qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. La bunker. Un Reinhardt et une Diva protègent un bastion qui tire sur tout ce qui bouge. Et une Symmetra et deux sorties pour notamment utiliser son téléporteur pour faire une rotation entre deux endroits à la fois. Rendant ainsi la composition mobile et difficile à détruire. Fuzon de leur côté joue la composition standard avec Thorbjorn et Fosher. Leur but est d'arriver au corps à corps du bastion et de le forcer à se déplacer à pied. Seulement, cela est très difficile à faire à cause du téléporteur de Symmetra. Et Fuzon doit donc se déplacer minutieusement pour ne pas prendre trop de peau que du bastion. Le but est simple. Se placer en sécurité et chercher un moyen de démanteler les outils du bunker. A commencer par le téléporteur. Si le TP meurt, la bunker sera créée au sol et un bon rush bien timé et utilisant le décor à bon escient forcera Justice à bouger à pied. C'est une situation que Washington veut éviter à tout prix et que Fuzon veut forcer par n'importe quel moyen. Lorsque Fuzon décide de s'approcher du bunker, le téléporteur de Tuba est installé et tout Washington se téléporte de l'autre côté. Fuzon doit donc faire une rotation rapide à l'étage d'en dessous tout en évitant de se faire trop spam et de mourir. Sauf que la difficulté est ici. Une fois que tout Fuzon s'est placé en dessous, Justice n'a qu'à simplement se re-téléporter pour continuer à spam Fili et peuvent donc protéger le téléporteur. Du moins, sur le papier. Grâce à une excellente gestion du bouclier de Sado et de la matrice défensive de Poco, Fuzon arrive à détruire le téléporteur de Symmetra. Et encore plus que ça, à sortir Tuba du fight grâce à un flanc de Issu. Avec le TP en moins, l'une des conditions de victoire était sécurisée côté Fuzon. Kori et les siens sont coincés sur la hauteur de l'autre côté avec leur bunker. L'objectif maintenant est d'approcher le bunker en toute sécurité. Une fois le bouclier de Sado et la matrice de Poco entièrement rechargés, les tanks s'avancent sur le point et font face au canon de Kori. Pendant ce temps-là, Issu se téléporte proche de l'escalibre dans le bunker américain et entame un flanc sur les supports. A cause de la coalescence d'alarme, Kori est forcé à lancer sa configuration de tank et la fronte doit reculer avec lui. Une seconde condition de victoire a donc été remplie puisque le bunker a dû se déplacer à pied. Fuzon ayant le contrôle du point et la front-line du justice ayant pas le temps de se réinstaller, Kori n'a plus aucun espace pour faire des dégâts et est donc forcé à bouger à plusieurs reprises. Le mur du son de Fonny Astro le force à descendre pour de bon et à se réfugier en intérieur tout en étant pourchassé par les fuzons. Carpe n'a plus qu'à activer son cœur du magma pour isoler Kori et le sortir après qu'il n'y ait plus aucune échappatoire tout comme le reste des Washington Justice. En ayant bougé minutieusement sur la carte et en ayant patiemment joué autour du bunker, Fuzon a pu démanteler ce bunker qui semblait sur le papier difficile à gérer. Le reste du rôle n'est qu'une formalité grâce aux ultimes amassés durant ce fight. Sur la troisième ronde, Fuzon remporterait la carte puis le match 3 à 0. On passe maintenant au match Shanghai Dragons contre Guangzhou Charge. Une des attaques des Dragons sur le second point de Paris a fait usage de rotation bien particulière pour dominer Charge. Shanghai cherche à s'installer sur le point avec l'ultime du Baptiste et se montre sur la voie principale. Il se dirige ensuite sur la gauche pour faire une rotation par la voie latérale. Guangzhou change donc son positionnement pour empêcher une prise d'espace facile. Seulement, voilà, c'était une feinte. Quelques secondes plus tard, Shanghai fait marche arrière avec un speed boost de Lee Jae-gun et s'installe sur le point par le main. Guangzhou n'étant pas prêt à s'interposer face à cette rotation, Shanghai prend l'espace gratuitement avec la matrice amplificatrice. Gronk et Ryo doivent donc se précipiter pour empêcher Stand-Wan de faire des scènes avec son Reina. Sauf qu'en fait, cette feinte en cachait une autre. Pas tous les joueurs de Shanghai, on rotate par le main. Veil lui est bien passé sur le côté avec son Sigma et avait donc un angle parfait pour lancer une agression sur Gronk qui n'était même pas au courant qu'on allait le prendre de dos. Il meurt dès le début du fight et le stombo de Shanghai continue jusqu'à une capture éclair. L'erreur à côté Guangzhou, c'est d'avoir fait une rotation complète pour intercepter une rotation latérale et d'avoir laissé le champ libre à Shanghai de passer main. Après, dans le feu de l'action et avec la pression, un call est probablement parti et tout charge a suivi. Dans tous les cas, cette action est un bel exemple de main game dans Overwatch. Les dragons les sont bien eus sur ce coup-là. Pour terminer, on va faire un tour du côté du match Paris Eternal contre Philadelphia Fusion et notamment s'intéresser à la main de Nico GDH qui a offert plusieurs fights aux parisiens et même une carte complète grâce à ses murs de glace. D'abord, faisons un tour sur Oasis au centre-ville. Sur le dernier fight, Fusion fait une rotation main pour aller sur le point. Seulement, ils seront vite refroidis. Le combo est simple, une halte d'admin et un blizzard de Nico. Ce combo peut être évité avec un simple split boost de Fanny Astro pour battre en retraite rapidement. Mais c'est sans compter sur un excellent mur de glace de Nico qui bloque la seule issue de secours pour les fusions. Même si Nico GDH meurt dans l'opération, le reste des fillies se retrouve gelé et le fight part donc en faveur des Eternals tout comme le round de juste après. Mais le mur dont tout le monde se souvient durant ce match, c'est celui sur Hollywood. Après avoir forcé les prolongations sur leur défense, les Paris Eternals n'ont plus qu'à capturer 33% du premier point d'Hollywood. Comme à leur habitude, Paris prend une initiative rapidement et s'installe sur le point. Seulement, ça tourne mal. Le torbure de son se fait attraver par une halte de sa dos et tombe dès le début du fight. Paris arrive quand même à s'installer sur le point mais devra prendre un fight à 5 contre 6. Du moins, si Fusion arrive à toucher le point à temps, parce que ce n'est absolument pas ce qui se passe. Le mur de Nico est placé au bord du balcon sur lequel se trouve Fusion. Il bloque l'entièreté de la largeur se trouvant en face du point. Pour contester, Fusion doit faire le tour le plus vite possible. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Ce fight a été remporté par Paris sur des micro-erreurs de filly qu'on va analyser une par une. La première erreur vient du fait que les fusions ont été lents à s'adapter à la rotation de Paris. Il aurait fallu que les tanks soient au bord de la hauteur plutôt que reculer pour éviter de se prendre le mur de cette manière. C'est surtout obligatoire car Fusion n'a pas de Lucio pour le speed boost en cas d'urgence s'il faut faire le tour d'un mur de glace. C'est une erreur un peu collective certes, mais elle n'est pas aussi grosse que les autres. La deuxième erreur, elle vient de carper sur son Anzo. Dans la compo de Fusion, il est le seul à pouvoir passer au-dessus du mur de Nico efficacement. Le bâtisse peut le faire aussi avec ses bottes, mais ça prendrait trop de temps de charger les bottes et de sauter par-dessus. Mais bref, Carpe grimpe au mur pour passer de l'autre côté. Mais en plein milieu, il relâche sa barre espace et du coup tombe du mur et perd du temps. Il prend donc du retard et n'aura jamais le temps de toucher le point après cela. La troisième erreur vient de Sadou sur sa Orissa. L'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas toucher le point à temps, c'est parce qu'il se fait fou par FD God. Ce play est splendide, certes, mais Sadou aurait pu simplement éviter cela en activant sa fortification à temps. En la faisant au début de la chute, il aurait pu toucher le point à temps et marcher en direction de ce point de contrôle et contester au dernier moment. Là, il est en retard tout comme Carpe. Ivy est le dernier sport pour toucher le point. Malheureusement, il n'arrive pas à se propulser assez vite avec sa cryostase pour contester le point. A la demi-seconde près, Paré capture le premier tiers du point et passe à 2 à 0. Alors oui, ce ne sont que des micro-détails. Mais dans ce genre de situation, un maximum de joueurs doit essayer de toucher le point, ne serait-ce qu'une seconde pour garantir une contestation. Dans ce cas, autant ne pas prendre de risques, n'est-ce pas ? Tous ceux qui auraient pu contester le point ont eu un souci sur le chemin ou étaient mal placés pour toucher à temps. Et comme tous les chemins mènent à Rome, la victoire était de bouillure au lot pour Paris. Cette analyse précise est donc désormais terminée. Une analyse qui part d'un simple mur de Myco GDH. Là-dessus, je vous laisse. Ça a été un plaisir de vous proposer ce nouveau format qui est complètement inédit sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos retours sur le format. Et si ça vous plaît, je referai des vidéos de ce genre-là. Quand il y a des fights que je peux analyser, que j'ai envie d'analyser, mais qui ne durent pas assez longtemps, je les mets dans le vrac et je sors ça en vidéo. C'est comme j'ai fait avec Fusion, puisqu'à la base, le truc de Fusion Justice, ça devait être un sous plusieurs angles. Mais du coup, c'était trop court. Du coup, j'ai transformé ça en analyse en vrac. Et ça a donné du coup, trois analyses différentes, trois concepts différents. Donc c'était plutôt cool. En attendant, je vous rappelle que ce soir, sur Twitch.tv slash Hammerkick, il y a la review de Paris contre Philly. Du coup, ce sera bien à 21h. Ne manquez pas ça. Ce sera à 21h. N'oubliez pas également cette nuit, nouvelle semaine d'Homorachic. Ça commence à 1h du matin sur overachic underscore fr sur YouTube, avec Atlanta Reign contre Washington Justice, puis la bataille pour LA qui fait son grand retour à 3h du matin. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada